Cette histoire de caricature, c'est un prétexte et qu'on pourrait arrêter de caricaturer et abandonner le droit de caricature, que ça ne changerait rien du tout, qu'il continuerait à nous tuer et que ce n'est pas la peine que tous ces beaux esprits continuent à écrire tous les jours des tribunes dans les journaux pour dire qu'il faudrait arrêter de dessiner sur l'islam ou sur la religion parce que ce n'est pas ça le problème. Je l'ai dit, en Autriche, il y a eu un attentat. Il n'y a pas de Charlie Hebdo en Autriche, il n'y a pas de caricature en Autriche. C'est un pays qui réprime le blasphème, ce n'est même pas un pays laïque, ce n'est même pas un pays à passé colonial. Et ils ont des attentats. Et au Mozambique, il y a quelques semaines, on a décapité 50 jeunes musulmans et c'est Al-Qaïda qui l'a fait. Ils n'étaient pas en train de dessiner le prophète. Et depuis 2006, on nous explique qu'il faut arrêter de dessiner, qu'il faut abandonner notre liberté d'expression. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'autre avec un autre universalisme de raison et de liberté. Et ils ne le supportent pas. Et il n'y a aucun salut dans le renoncement. Il n'y a aucun salut dans la lâcheté. Et il n'y a aucun salut dans l'obscurantisme. Et oui, l'obscurantisme a gagné depuis que Jacques Chirac, Dominique de Villepin et bien d'autres, et de manière bien plus grave que, et je parle évidemment de Rocaia Diallo et de Virginie Despentes et de Daniel Obono, nous ont mis des cibles sur le dos en nous disant qu'il y aurait de la discrimination d'État, qu'il y aurait une victimisation, qu'il y aurait de l'humiliation institutionnalisée, parce que c'est ça qui nourrit la terreur, la violence, la haine. Et c'est ça qui fait au final les attaques terroristes.